hey bonjour tout le monde donc voilà une petite vidéo sur mozilla firefox alors vous allez vous demander peut-être mais pourquoi il nous fait une vidéo sur un navigateur on est assez grand pour savoir ce que c'est et on sait s'en servir quoi voilà alors j'imagine que 99% d'entre vous connaissent déjà mozilla firefox et l'utilisent régulièrement du moins je l'espère et mais en fait ce que je vais vous parler ici c'est c'est pas vraiment du navigateur lui-même je vous principe je principalement vous parler justement de tout ce qui est vous pouvez ajouter à ce navigateur en fait ce qui ce qui a fait firefox c'est principalement sa communauté c'est à dire qu'il y a tellement de pro de développeurs de programmeurs qui se sont mis ensemble si vous voulez pour créer à chaque fois des nouveaux outils que vous pouvez ajouter à ce navigateur et qui vous donne d'autres fonctionnalités et certaines fonctionnalités qui sont pour certains indispensables notamment pour moi donc voilà pourquoi je vais je fais une petite vidéo sur firefox et je vais vous montrer un peu les différents à donne donc les éléments qu'on peut rajouter qui sont disponibles sur sur firefox alors pour d'abord pour avoir un à donne en particulier il faut l'installer tout simplement alors pour installer c'est très facile vous tapez mozilla à donne par exemple sur sur google et ici vous allez sur le site à donne mozilla.org et vous et ensuite il vous suffit de cliquer sur installer ajouter alors en attendant que ça charge je vais vous montrer par exemple ici vous pouvez soit utiliser soit passer par le site internet de mozilla pour comment dire soit vous passer par le site de mozilla pour installer quelque chose vous cliquez sur ajouter par exemple ici vous cliquez sur vous prenez un quelconque et vous cliquez sur ajouter et ensuite vous mettez installer suivant suivant il vous demande de redémarrer tout simplement ou alors vous pouvez passer par la donne manager et ici vous mettez chercher nouveaux à donne d'accord alors ici sont déjà installés pour moi donc bien évidemment vous vous allez devoir les installer un par un alors voilà un peu les les différents à donne dont dont je vais parler et donc je vais en parler un peu dans cet ordre alors adblock alors d'abord on va aller sur google.com et ici je vais tester et je vais mettre adsl alors d'abord j'aimerais parler un tout petit peu de adblock donc adblock en fait c'est un système qui permet de ne pas afficher les publicités sur votre navigateur c'est à dire que c'est à dire qu'il va tout simplement enlever les publicités des pages en question ici par exemple vous avez trois annonces publicitaires de google le premier c'est sfr après orange et après zone adsl et vous voyez qu'en 3 quatrième position il y a des group tests c'est tout simplement que ici adblocks est désactivé sur google.fr donc je vais le réactiver ici je clique sur la petite flèche ici alors c'est pas suivant votre version de de firefox cet élément là peut être en bas à droite en haut à droite enfin ça doit pas vous perturber normalement vous êtes assez c'est grand pour savoir vous débrouiller avec ça en tout cas vous cliquez sur la petite flèche et ici je vais réactiver pour google.fr voilà donc je réactive je relance donc je relance la même recherche donc sfr orange zone adsl des group tests ici donc je relance exactement la même recherche et le premier c'est des group tests c'est à dire que adblock m'a supprimé les trois premiers qui étaient publicitaires ok alors c'est extrêmement pratique notamment si vous naviguez sur des sites internet qui sont très agressifs au niveau publicitaire c'est à dire qu'ils vous envoient des pop-up qui ouvre plein de pages différentes et que ça devient impossible de surfer correctement adblock et dans certaines situations sur certains types de sites indispensables maintenant c'est vraiment la donne responsable en fait si vous voulez si tout le monde utilisait adblock si tous les internautes du monde utiliseraient adblock il n'y aurait plus de contenu gratuit sur internet parce que s'il n'y a pas de publicité le contenu que vous pouvez accéder sur internet dont vous êtes plutôt habitué ne pourrait pas exister c'est à dire facebook serait payant si vous voulez avoir des mails ça serait payant tout serait payant d'une certaine manière donc voilà il faut bien comprendre que c'est grâce à la publicité qu'aujourd'hui nous pouvons avoir accès à énormément de contenus de manière gratuite donc comme je l'ai montré ici par exemple vous pouvez désactiver pour un site en question pour un site particulier vous pouvez désactiver la publicité par exemple moi je le désactive même pour google.fr tout simplement parce que je considère que les publicités ne sont pas agressives du tout il s'agit tout simplement de texte de trois lignes de texte et en même temps les publicités peuvent très bien m'intéresser d'accord puisque elles sont reliées à la recherche que j'ai effectué donc donc voilà donc les sites que vous considérez comme étant digne de recevoir d'afficher leur publicité du moins et si bien évidemment ils ne sont pas trop agressifs pour la recherche vous pouvez désactiver pour un site en question donc voilà je crois que ça suffit pour ça donc à donne responsable et voilà et donc download helper alors bien évidemment pour moi tous les add-ons sont déjà pré installés donc vous vous allez devoir les installer un par un évidemment donc ici on va regarder download helper et c'est principalement va mettre à s'intéresser à son intégration sur youtube alors en fait ça permet par exemple alors je vais prendre voilà champion de la nature je vais charger une page de la faune d'Ouganda et je vais mettre pause et parce que je ne veux pas la vidéo et en fait ça vous permet en fait voilà le la donne s'appelle download helper et permet de télécharger plus facilement des vidéos sur youtube c'est à dire qu'il vous suffit de cliquer ici par exemple sur téléchargement et conversion téléchargement rapide etc faire ce que vous avez envie voilà donc récupérer une vidéo sur youtube et la mettre sur votre ordinateur alors bien évidemment suivant c'est toujours pareil suivant la votre version de firefox ça peut être en haut à droite en haut à gauche etc le principe reste le même trois petites boules colorées une flèche et faire des préfères des trucs donc voilà parce que c'est tout ce que j'ai à dire sur download helper voilà télécharger maintenant firefox alors le fire bug pardon alors fire bug alors là on va partir sur des sur des add-ons qui sont très spécifiques pour les développeurs web alors bien évidemment si vous n'êtes pas développeurs web vous pouvez quand même regarder ça vous fera une culture générale tout ce genre donc un peu je vous montrer un peu ce qu'on peut faire et et oui voilà donc fire bug alors c'est un petit insecte qui une fois installé et sûrement sur mon ordi et ici et ça ouvre une nouvelle page enfin une nouvelle page un nouveau truc en bas voilà c'est le terme technique c'est un truc en bas voyez et à partir de là si vous voulez ceci représente le code ici vous avez à droite le code css et à gauche le code html donc le code qui est ici vous pouvez ouvrir de cette manière là blabla et voir les détails et le même que le code qui est situé au dessus d'accord jusqu'ici il est affiché chez dans un navigateur et ici il est affiché en source quoi code source donc on va il va s'intéresser un peu à ce qu'ils préfèrent ici et ici vous avez par exemple un bouton cliquer sur un élément pour inspecter dans la page enfin c'est un bouton extrêmement pratique parce qu'en fait il va vous détecter le code html correspondant à quelque chose c'est à dire ici je vais aller sur voyez ici un cadre bleu qui se dessine au fur et à mesure que je me déplace avec ma souris et ici on va s'intéresser donc à ce cadre ici et en fait je clique pour valider et il me dit que ce cadre c'est un span et c'est ce code là tout simplement d'accord donc voilà ça permet de très rapidement retrouver le code html en question voilà donc très 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 pratique alors maintenant on peut ça marche aussi dans l'autre sens c'est à dire qu'ici je mets le curseur sur span et ici vous voyez qu'il affiche en couleur en haut bleu ciel violet et jaune alors pour ceux qui connaissent le css bien évidemment alors le bleu ciel c'est tout simplement la zone en question le bleu le violet ça sera le padding css donc et le jaune ça sera du margin ok donc vous pouvez faire ça donc vous avez ici l'onglet html bien évidemment vous avez l'onglet css d'accord vous pouvez par exemple modifier ou supprimer une ligne css par exemple ici je vais enlever le background et si vous voyez dans le fond le la couleur bleu ciel qui est parti voilà activer désactiver activer désactiver voilà donc vous avez à chaque fois des différents différentes lignes que vous pouvez modifier et pour voir ce que le différent type de rendu sélectionner votre fichier etc ici vous avez accès au dom avec tous les détails blablabla la console ça ça c'est intéressant on va s'intéresser à un truc alors on va aller je vais chercher voilà en fait je vais essayer de créer manière interactive un événement javascript et plus précisément jquery alors c'est que je vais sur jquery.com parce que je suppose que jquery utilise leur propre bibliothèque donc je vais voir ici et si vous voyez bien jquery min.js donc ils utilisent jquery donc je vais pouvoir y implémenter du code jquery donc ce que je vais faire par exemple je vais sélectionner une manière dynamique donc j'ai cliqué ici je vais sélectionner ce petit truc là je clique et il s'agit d'une image et je vois images ok donc je sais que c'est une image ok donc je vais aller dans la console et je vais faire disparaître une image de manière dynamique en utilisant jquery enfin toutes les images et je vais mettre un délai de de 5 secondes d'accord donc ce qui devrait se passer théoriquement c'est cette image là devrait progressivement disparaître et être définitivement disparu dans cinq secondes donc à partir du moment où je valide la commande évidemment donc attention je valide un deux trois donc ici vous voyez logique qui s'en va 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 et qui n'est plus là qui a disparu donc bien évidemment jquery.com je ne suis pas responsable de ce site internet bien évidemment je n'ai pas modifié le contenu du site internet il s'agit tout simplement du de la visualisation dans mon navigateur ok le site jquery n'a pas plus de d'image là ok ça soit clair donc voilà donc vous avez la console html css dom voilà donc bien évidemment je partirai pas sur toutes les descriptions d'absolument tout et je pense que d'ailleurs je pense que ça suffit pour ça et là j'aimerais vous parler d'un petit truc associé alors c'est web développeurs alors c'est même principe 1 ça porte très bien son nom c'est fait pour les développeurs web oui et et c'est cette bar que vous voyez ici donc bien évidemment j'expliquerai pas tout parce qu'il y en a énormément 1 je vous montre un petit truc qui peuvent être intéressant pour par exemple désactiver le javascript ici je vais en faire un par onglet un truc comme ça donc ici css vous pouvez par exemple désactiver les styles css donc si on va désactiver les styles css tous les styles et si vous voyez à quoi ressemble le site web ici vous voyez donc de l'html pur sans et ensuite c'est le code css qui en fait devenir ce qui devient voilà donc désactiver les styles css par exemple formulaire vous avez pareil oui on va regarder ça on va regarder les mots de passe alors on va aller sur google.com point fr pardon et on va simuler une connexion sur n'importe quoi et je vais vous montrer un peu comment alors voilà j'écris mon oups mon mail mot de passe je vais mettre je vais mettre quelque chose de caché et donc je fais formulaire et ici je vais montrer les mots de passe et me dit un mot de passe a été montré blablabla et ici vous voyez afficher mon mot de passe d'accord affiché en clair quoi ok donc images vous pouvez désactiver les images on va désactiver toutes les images regardez un peu à quoi ressemble cette page si on désactive les images tout simplement donc on attend on attend on attend on attend à et voyez toutes les images ont été désactivés alors certains petits malins pour me dire tiens c'est ce truc vert là c'est pas une image peut-être eh ben en fait non sinon elle aurait été désactivée alors on va regarder ici on va donc ouvrir cette fois ci on va revenir sur firebug et on va essayer de définir pourquoi cet élément là n'est pas une image ou tout du moins pourquoi il n'a pas été désactivé alors ici on va aller sur cet élément là et ici vous voyez par exemple background et là vous voyez si je mets le curseur dessus il me montre un truc vert voilà donc en fait je vais cliquer ici et voyez bien que c'est cette ligne de css qui est responsable de ce cadre là donc bien évidemment ce n'est pas une image donc on va réactiver on va réactiver les images voilà pour la suite informations vous pouvez par exemple bon tu as plein de trucs afficher les encres par exemple voilà là vous avez les différents encres voilà divers vous pouvez éditer la html de manière dynamique c'est à dire ici on va écrire nouveau look pour arriver à cette ligne là là et un tout nouveau look et ici je vais mettre trois des points d'exclamation et ici vous voyez les points d'exclamation se mettent ici d'accord donc vous pouvez éditer la page directement ok et ensuite enregistrer par exemple donc ouais donc ça c'est bon et divers entourés par exemple vous pouvez entourer entourer les liens les liens externes par exemple faire ça et si vous voyez que il y en a trois d'entourés là là et là alors si vous regardez le lien en bas à gauche là il s'agit bien d'un lien vers mozilla.com et je suis sur mozilla.org donc c'est bien un lien externe alors vous voyez que les autres c'est du .org, 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 .org et là .com, .com ok donc c'est bien des liens externes tout simplement alors je désactive ça redimensionner oui ça peut être pratique si vous voulez tester votre votre site internet sur avec des dimensions différentes sur qu'est ce que ça donnerait sur un autre écran voilà par exemple de version 1024 x 768 il peut directement vous donner la bonne taille et vous regardez à quoi ressemble le site internet si vous aviez cette résolution donc là tout se passe bien pas de gros problème de ce côté là et voilà vous pouvez par exemple valider l'html par exemple ici on va faire ça alors voilà bien évidemment un valide parce que personne n'est parfait même google.com n'est pas valide mais ça peut c'est une bonne habitude à apprendre d'essayer être le plus valide possible et et outils donc voilà donc vous aussi vous êtes si vous êtes curieux bien évidemment vous pouvez installer et regarder tous les trucs un par un voilà moi je ferai pas la description complète évidemment donc maintenant quoi d'autre je vais parler un peu alors que dans quel ordre je vais parler d'imacro alors imacro en fait c'est un système d'automatisation de tâches dans un navigateur alors j'ai pas forcément d'exemple très pertinent mais là je vais faire un truc alors je vais ouvrir imacro voilà et en fait si vous avez une tâche que vous faites régulièrement sur votre navigateur web et que vous voulez automatiser vous pouvez utiliser imacro alors ici je vais faire ça je vais récupérer cette ligne je vais donc la copier ok je vais ouvrir une nouvelle page et là je vais donc ici vous avez joué enregistrer et éditer alors ce que je vais faire ici c'est tout simplement enregistrer je clique sur enregistrer et il me dit voulez vous fermer tous les tableaux sinon blablabla moi je dis non non alors ici il prépare l'enregistrement et ici donc premier truc que je vais faire je vais aller sur cette adresse donc je tape cette adresse ici je valide et ici dans email j'écris blabla et ici j'écris mon mot de passe voilà et maintenant j'arrête tout simplement et là je me retrouve avec un fichier qui s'appelle dièse current iim et je suis très heureux et maintenant ce qu'on va faire c'est le jouer ce fichier c'est à dire on va ici ce current iim je vais cliquer sur sera et je vais cliquer sur jouer et en fait il va faire exactement ce que j'ai fait il a donc copié la ligne en haut enfin tout du moins il est allé à cette adresse ensuite il a écrit blabla et ensuite il a écrit mon mot de passe alors voilà donc bien évidemment ce système là normalement votre navigateur le fait tout seul de mettre les identifiants bon moment au bon endroit mais vous pouvez faire exactement tout ce que vous avez envie de faire quoi c'est d'un système d'automatisation ok donc l'exemple avec le mail doit pas vous perturber c'est juste remplir des formulaires par exemple ça peut vous faire cliquer sur des boutons cliquer sur le bouton suivant faire n'importe quoi enfin voilà vous pouvez tester essayer suivant ce que vous avez besoin de faire quoi hey bravo vous avez fait un saut dans le temps oui tout simplement parce que je le passage où je parlais de gris monkey il se trouve que je suis tombé sur un script qui ne fonctionnait pas donc j'ai pris un peu le temps de regarder et puis donc j'en ai trouvé un mignon et je vais vous montrer un peu ça donc d'abord pour reprendre les choses dans un ordre différent je vais aimer d'abord vous montrer comment créer un script qui va c'est que justement s'exécuter de manière particulière dans une situation plutôt que dans une autre c'est à dire qu'ici on va donc créer un nouveau script et on va l'associer à une page web en question donc on va on va pas du tout faire ça on va créer cliquer sur nouveau script utilisateur l'espace de nom on va mettre mes scripts sont fous oups mais script voilà non on va mettre ouais on va l'appeler google alerte est ici la description on s'en fout pas besoin d'une description donc ici inclus c'est tout simplement les pages en question qui seront modifiés par ce script ou alors qu'ils vont qui les pages qui vont lancer ce script ici je veux que google.fr lance ce script ok si vous voulez représenter le tout si vous êtes si vous connaissez un peu linux ça devrait pas vous choquer c'est le symbole étoile ou même l'informatique en général c'est le symbole étoile le symbole étoile veut dire tout si dans inclus vous mettez juste étoile ça veut dire que tous les sites toutes les pages internet vont lancer ce script alors je vais mettre étoile ici pour dire je veux le lancer partout alors je mets ok et là il m'ouvre ça dans une fenêtre alors si si c'est la première fois que vous en servez moi j'ai essayé il faut sélectionner donc un éditeur de texte par défaut à utiliser pour pour gris monkey alors moi j'ai utilisé j'ai marqué donc voilà ici vous avez donc le code qui a été créé ici automatiquement ici vous avez donc l'include étoile on pourra modifier ça tout à l'heure l'espace de nom et le nom google alerte mes scripts et étoiles donc ici je vais mettre un code donc javascript et je vais mettre ça une alerte lol donc ça c'est du javascript et et je vais lancer ça et ici vous voyez que il me met une un pop-up qui me dit lol alors très bien je vais aller sur un autre site je vais là ça fait un lol que sur quoi je pourrais aller moi imdb par exemple je vais sur imdb il me dit lol 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 bon bref vous voyez que là ce je vais vite fermer ce script est un peu encombrant pourquoi parce qu'il se lance à chaque fois d'accord moi ce que je veux justement c'est le limiter à google.fr alors on va faire ça http de point slash slash www.google.fr voilà donc c'est cette adresse qui est là c'est à dire qu'il va se lancer uniquement si il y a un include dans www.google.fr donc on va regarder ce que ça donne et ici on va mettre t sur google et bien évidemment on va mettre des doublings t sur google voilà intelligence donc j'actualise et et bien évidemment ça ne fonctionne pas alors je vais mettre un slash ici et ici vous voyez t sur google alors donc ici vous avez t sur google et on va aller sur un autre site sur imdb on va actualiser et ici vous voyez que le pop-up n'arrive pas tout simplement parce qu'il est limité à google.fr alors vous pouvez enchaîner les il les include ici par exemple en mettre plusieurs google.de par exemple et vous pouvez utiliser les étoiles dans le même sens c'est à dire que vous pouvez mettre étoiles ici ça voudra dire tous les fichiers contenus dans www.google.fr d'accord et vous pouvez également mettre tous les sous domaines de google.fr de cette manière là et tous les fichiers contenus dans les tous les domaines de google ok donc l'étoile représente le tout ok donc donc voilà donc ceci étant dit voilà un petit script complètement bidon qui exécute tout simplement du code javascript donc bien évidemment faire attention lorsque vous installez un script que vous n'avez pas fait vous même parce que ça peut être ça peut être dangereux bien évidemment et particulièrement n'hésitez pas à vérifier justement où les scripts ont le droit d'intervenir donc vous allez dans manager google alerte préférence et ici il me dit les sites qu'ils ont le droit d'être qui enfin les adresses où le script est lancé voilà donc ne lancez pas n'importe quel script si si vous ne savez pas exactement ce qu'il fait et que les pages autorisées sont bien les bonnes c'est à dire qu'un script javascript qui pourra accéder par exemple au site de votre banque c'est pas terrible c'est même très très mauvais donc bien vérifier à chaque fois vous installez un script les pages autorisées alors voilà donc on va enlever ce script moisi et on va s'intéresser à des scripts alors vous pouvez donc soit personnaliser c'est à dire faire des scripts comme je viens le faire là et mettre le code que vous avez envie à l'intérieur maintenant il ya aussi donc vous pouvez aller sur sur des sites ici user script point org alors vous pouvez télécharger plusieurs scripts pour grise monkey voilà donc c'est des c'est c'est des comme quoi des communautés ou des groupes de personnes ou même des développeurs indépendants qui créent des scripts qui ont une certaine fonctionnalité alors voilà j'ai trouvé ce petit truc j'ai trouvé ça sympathique et voilà ça s'appelle imdb pirated edition ou plutôt pirated version donc pour installer un script vérifier que grise monkey est installé et qu'il est activé une fois que c'est fait vous cliquez sur install voilà donc soit vous cliquez sur installer pour l'installer ici vous voyez s'exécute sur imdb.com bon ça m'a l'air bien et alors ou alors soit vous cliquez sur installer soit vous cliquez sur afficher la source du script alors je cliquez sur afficher la source et si vous avez tous les détails ici vous retrouvez les lignes include d'accord et et voilà ici vous avez donc le code en question blablabla et vous pouvez recliquer sur installer ici j'ai installé donc cette version installé avec succès magnifique donc en fait ce que fait cette version c'est qu'elle va modifier à la volée certaines pages de imdb d'accord donc je vais commencer par chercher mon film préféré antitrust et je vais regarder un peu ce qui a été rajouté en fait il a été rajouté cette ligne là ça vous permet d'accéder directement par exemple au torrent en question qui vous permettent de récupérer antitrust par torrent différentes scènes des sous titres par exemple si vous cherchez les sous titres en français que vous avez téléchargé la version anglaise parce qu'il y avait plus de sources ou je ne sais pas trop quoi pouvez accéder par exemple aux sous titres en français et les télécharger voilà et d'autres choses des trailers etc donc voilà voilà l'important c'est pas forcément ce qui est ce que je vous montre c'est pas ce script en particulier d'accord c'est c'est tout simplement la manière d'utiliser vous pouvez en trouver plein vous pouvez en les personnaliser vous même et ça vous permet de personnaliser en fait la réaction de votre navigateur dans une certaine situation et sur une certaine page voilà tout simplement donc donc voilà après 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 voilà donc ceci étant dit ceci étant fait ceci étant expliqué qu'est ce que de quoi je vous de quoi je voulais parler d'autre je crois que c'est à peu près tout non je voulais aussi vous parler de la synchronisation en fait lorsque vous avez par exemple plusieurs alors c'est autre chose ça plus rien à voir avec gris monkey lorsque vous avez par exemple plusieurs ordinateurs dont vous vous servez régulièrement moi il ya quelque chose qui est extrêmement pratique que j'ai trouvé extrêmement pratique c'est la synchronisation de favoris sur des multiples ordinateurs en fait en voilà donc vous avez donc dans les outils c'est setup synchronisation peut créer des synchronisations donc et voilà donc vous créez un nouveau compte et ensuite vous associer des machines et ils vont se synchroniser quasiment temps réel ce qui permet de si vous changez de machine vous aurez toujours accès aux favoris que vous avez modifié il ya quelques temps auparavant voilà donc ça c'est extrêmement pratique si surtout si vous avez plusieurs machines voilà donc voilà donc c'est très difficile après de s'en passer de ce point de vue là et voilà donc c'est à peu près tout ce que ce dont je voulais parler voilà après si vous avez d'autres idées si vous si vous connaissez d'autres add-ons dont je n'ai pas parlé et et que vous considérez comme important je pourrais peut-être peut-être en parler donc voilà n'hésitez pas à laisser des commentaires et à me dire ce que vous pensez tout ça et et voilà donc toujours pareil j'espère que ça vous a plu et puis à très bientôt